La sadhana est essentiellement pour utiliser votre intelligence émotionnelle. Quand on dit intelligence émotionnelle, aujourd'hui elle a été identifiée dans le monde. Pendant longtemps, on a pensé que l'intelligence se résumait au QI. Voyez, ce n'est pas un... Le QI, ça veut dire que je suis dans la queue. Ça veut dire que... Toujours derrière quelqu'un. Cela est la nature de l'intellect. L'intellect essaye toujours d'imiter et d'être un cran au-dessus. Vouloir être meilleur que quelqu'un est aussi une imitation de quelqu'un, n'est-ce pas ? Essentiellement, on essaie de faire un peu mieux que les singes. Ça, c'est l'évolution. Oui ? Oui. La nature de l'intellect, c'est... En ce moment, tel qu'il est, pour la plupart des êtres humains, c'est un instrument inutile, à moins qu'il y ait une banque d'informations. S'il n'y a pas d'informations, la plupart des gens ne savent pas comment utiliser leur intellect. Il n'y a qu'avec de l'information qu'ils peuvent utiliser leur intellect. Cela n'est pas la nature de l'intelligence émotionnelle. Elle n'a besoin d'aucune information. Elle peut simplement tout embrasser et le connaître. Elle peut naviguer la vie en ressentant. Elle n'a pas besoin de faire la queue. Elle n'a pas besoin de se tenir derrière quelqu'un. Elle n'a pas besoin d'essayer d'être meilleure que quelqu'un. C'est simplement une façon d'être impliquée avec la vie, de connaître la vie en s'y impliquant, pas en la disséquant. Cela est la différence entre l'intellect et les émotions. L'intellect essaie de tout connaître en le découpant, en le disséquant. Les émotions connaissent les choses par l'étreinte, par l'inclusion. Donc la sadhana cherche essentiellement à augmenter votre intelligence émotionnelle. Parce que c'est une façon tellement plus facile de faire les choses. Si tu veux disséquer l'ultime, si tu veux disséquer le divin, ce n'est pas une bonne chose. Et cela ne te mènera nulle part. La meilleure façon, c'est d'embrasser. Quand tu embrasses quelqu'un, tu te permets aussi d'être embrassé. Autrement, ça n'arrivera pas. Il n'y a que moi qui vais t'embrasser, toi, tu ne m'embrasses pas. Ça ne marche pas comme ça. Quand j'embrasse, je suis aussi embrassé. Donc c'est une façon d'embrasser le divin plutôt que de disséquer le divin. Donc la sadhana consiste essentiellement à cela. La dévotion, c'est simplement cela. La dévotion, ce n'est pas disséquer le divin, c'est danser avec le divin. S'unir à lui. Essentiellement, augmentez votre intelligence émotionnelle pour que votre capacité à bien vivre ne soit pas dépendante du fait d'être meilleur qu'un autre. Votre capacité à vivre bien vient de votre propre nature innée. Pas parce que vous êtes meilleur que quelqu'un. Vous n'avez pas à prouver que vous êtes meilleur que quelqu'un. Vous n'avez même pas à essayer d'être meilleur que quelqu'un. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. et il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Une fois que l'intellect s'en mêle, si tu dis, « Amour, qui aime le plus ? » Cela n'existe pas. Est-ce que c'est moi qui aime le plus Dianalinga ou est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est moi qui aime le plus cette tortue ou est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est moi qui aime le plus ce singe ou est-ce que c'est toi ? Personne ne peut en décider. Jamais, jamais, personne ne peut jauger cela et dire, « Ok, cette personne aime plus que l'autre personne. » Cela n'existe pas. Les quantités ne s'appliquent pas à l'intelligence émotionnelle. Quand les quantités ne s'appliquent pas, le haut et le bas disparaissent, le grand et le petit disparaissent. « La vie devient telle qu'elle est. » La fourmi est-elle une vie plus importante que vous ? Ou vous, une vie plus importante que la fourmi ? Si vous pensez que vous êtes plus important, vous avez un mental grossier. Vous ne comprenez pas que la fourmi considère sa vie aussi importante que vous la vôtre ? Probablement plus. Elle a plus de pattes que vous. Elle fait probablement des choses plus utiles et elle est plus organisée que vous. On ne sait pas quoi d'autre. Elles sont probablement plus nombreuses. Si vous leur donniez le droit de vote, elles gagneraient haut la main. Donc, l'intellect essaye toujours d'opposer une chose à une autre. C'est votre intellect qui a créé le conflit. Ce sont vos émotions qui peuvent réconcilier cela. Mais si les émotions suivent l'intellect, les émotions aussi vont devenir un conflit mortel. Si votre intellect suivait les émotions, alors il n'y aurait pas de conflit. Il y aurait de la douceur dans le monde. Il y aurait des situations merveilleuses dans le monde. Donc, la sadhana est essentiellement orientée vers cela. C'est une structure simple, mais si vous vous donnez, ça vous fait des choses miraculeuses. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre qu'une chose si simple puisse faire ce genre de choses à un être humain parce qu'il l'examine en la disséquant. Si je t'examine en te disséquant, disons que tu es un grand chanteur. Waouh ! Tu chantes super bien. Je vais examiner tes cordes vocales et je vais disséquer tes cordes vocales et les examiner. Je ne vais trouver aucune musique. Parce que ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Donc, la dissection va te mener à un point où tout va devenir vide de sens. Si tu appliques ton intellect à tous les aspects de ta vie, tu vas tout transformer en déchet vide de sens. C'est cela qui se passe dans la vie d'un intellectuel. Que tout semble vide de sens et nul. Mais si tu appliques tes émotions, tout devient précieux et beau. Chaque petite chose devient... un brin d'herbe devient de la poésie. Simplement, un balancement de la branche devient une chanson. Mais si tu appliques ton intellect, tout peut être réduit à du n'importe quoi. Tout devient nul. Si tu appliques tes émotions, tout devient formidable. un brin d'herbe à vous, un brin d'herbe À vous, un brin d'herbe Un brin d'herbe